Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique du Sud est passé à 6 783. Dimanche 3 mai, le ministre de la Santé, le docteur Zuelin Kizé, a déclaré que pour la première fois, ce nombre avait augmenté de plus de 400 cas en une journée. La République démocratique du Congo au bord de la récession. La baisse des exportations minières devrait en être la principale cause, selon la société d'analyse financière Fitch. Exportation minière qui devrait chuter en 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale. Et puis le Rwanda met en place un nouveau système pour gérer la distribution de l'aide alimentaire dans le pays de manière efficace et transparente, à découvrir dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, la recherche du remède miracle contre le Covid-19 se poursuit. Lundi 4 mai, des scientifiques sud-africains ont commencé à tester les éventuels effets protecteurs contre le Covid-19 du BCG, vaccin utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose. Ce test est conduit dans un hôpital de la région du Cap, sous la direction d'Andreas Diakon, le patron de l'organisation de recherche médicale TASC, qui mène l'expérience. Selon ce dernier, certaines observations suggèrent que le BCG a des effets sur le système immunitaire qui le renforce contre les infections respiratoires. A noter que ces effets ne sont pas encore totalement compris par les scientifiques. L'Afrique du Sud, où l'inquiétude monte, d'autant plus que le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a fortement grimpé deux jours après la levée du confinement. Vendredi 1er mai, dimanche 3 mai, 447 cas positifs ont été déclarés, soit la plus importante augmentation de cas en 24 heures depuis début mars. Victoria Seiji nous en dit plus. Les autorités sud-africaines ont annoncé dimanche 3 mai une forte hausse des cas positifs de Covid-19. Le nombre total de contaminations est passé à 6 783, soit une augmentation de 447 par rapport à samedi 2 mai. Vendredi 1er mai, l'Afrique du Sud a amorcé un déconfinement progressif, une décision gouvernementale face à la montée des violences et appelle à l'aide lancée dans les quartiers les plus pauvres du pays. Ça fait quasiment plus de cinq semaines que l'économie sud-africaine est bloquée. Il faut aussi dire que le déconfinement n'est pas total. Et à ce moment-là, il y a toujours des restrictions, sauf qu'on a besoin de donner un bol d'air, notamment à la population, aux travailleurs et à l'industrie, en entendant que le déconfinement soit, je dirais, total. D'après le ministère de la Santé, cette hausse du nombre de cas de contamination est la plus importante en 24 heures depuis le 5 mars, date à laquelle le premier cas a été déclaré. Le déconfinement est-il finalement une bonne idée ? Des observateurs s'en inquiètent. Bien sûr qu'il faut craindre. Si aujourd'hui, l'impératif sanitaire n'est pas ténu au même niveau que l'impératif économique, mais à un moment donné, on va lâcher, je dirais, des hommes dans les industries, sauf qu'on va avoir affaire, tel qu'on vient de le voir, à des hommes et des femmes qui vont être malades. Donc aujourd'hui, je pense que pour les autorités sud-africaines, ils sont en train de taper ou de tester, en fait, pour voir dans quelles mesures. Les sud-africains vont respecter les mesures barrières pour voir à peu près comment l'épidémie va être jugulée. Les autorités ont déploré huit nouveaux décès liés au Covid-19, portant le nombre total à 131. En pleine crise socio-économique depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud est à ce jour le pays africain le plus touché par la pandémie. Pour venir en aide aux plus défavorisés, un plan de rescousse de 26 milliards de dollars a été adopté, mais il est jugé insuffisant. Vers des essais d'injections à base d'Artemisia sur les malades du Covid-19 à Madagascar, une annonce faite par le président malgache Ange Radjouel dimanche 3 mai. La plante médicinale est déjà à l'origine du breuvage Covid Organics, mis au point par des chercheurs locaux. Ashley Duprat et Aïssa Toubaré. L'Artemisia, nouvelle arme politique de Madagascar, la plante également clé du Covid organique, le remède trouvé par l'Institut malgache de recherche appliquée est aussi controversé qu'apprécié à travers le monde. Jusqu'à présent, elle n'était utilisée qu'en tisane. Le président Ange Radjouel, convaincu de ses propriétés préventives et curatives sur le Covid-19, souhaite passer à un mode d'administration plus direct. Des essais cliniques d'injection à base d'Artemisia sur les nouveaux malades du Covid-19 seront effectués à partir de la semaine prochaine. Depuis le 22 avril, date de mise en circulation officielle du Tambavi CBO, nom Margassi du remède, les commandes d'États africains se multiplient, tout comme les entretiens entre le président malgache et ses confrères africains. Des entretiens par visioconférence, pandémie de coronavirus oblige durant lesquels le président Rajoyena de se remettre mais aussi et surtout à vanter une nouvelle Afrique plus solidaire. Et petit à petit, les ambitions liées au Covid organique du président Rajoyena se dévoilent. Avec le Covid organique, on est en train d'entrer à Madagascar déjà dans ce qu'on peut appeler l'après-Covid-19. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une nouvelle direction qui est insufflée ostensiblement au quinquennat d'Anzra-Jouen. Il y a cette dimension panafricaine qui n'était pas encore présente. Il y a une nouvelle exposition et une nouvelle médiatisation bénéfique pour Madagascar. La course à l'exploitation de l'Artemisia est donc lancée pour le président malgache. Par prudence, le président avait déjà fait stopper les exportations de la plante dès avril 2020. Ce dernier souhaite en effet lancer une culture massive de la plante en vue d'ouvrir une usine de transformation à l'issue de ce mois. Dans l'actualité également au Bénin, la deuxième audience du procès en appel de l'affaire qui oppose le journaliste Ignace Sossou au procureur Mario Metonou. C'est ouvert ce mardi 5 mai 2020 devant la cour d'appel de Cotonou après un premier envoi le 28 avril. Pour rappel, l'interpella son domicile le 20 décembre 2019. Ignace Sossou a été reconnu coupable d'effet de harcèlement par le biais des moyens de communication électronique. Il a écopé de 18 mois d'emprisonnement ferme en plus d'une amende de 200 000 francs CFA suite à une plainte du procureur de la République Mario Metonou. Il lui était reproché d'avoir sorti de leur contexte et publié sur les réseaux sociaux des propos tenus par le procureur Metonou lors du forum Verifox organisé par CFI Média en décembre 2019 à Cotonou. Depuis sa condamnation, plusieurs organisations nationales et internationales appellent à sa libération. Il faudra 720 millions de dollars américains au Zimbabwe pour relancer son économie nationale. En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le président Emerson Nangagwa se lance dans une politique de sauvetage des entreprises frappées par les effets directs de la pandémie. D'autres mesures ont également été prises, à savoir la levée du confinement national marquée par un prolongement de 14 jours. Le chef de l'exécutif zimbabwe, Emerson Nangagwa, annonce un plan financier de 720 millions de dollars américains afin de relancer l'économie de son pays. Équivalent à 18 milliards de dollars zimbabweens, ce fonds représente un peu plus du quart du budget national et devrait profiter aux entreprises et industries les plus atteintes par les mesures restrictives liées au Covid-19. Déjà que pendant la crise sanitaire, il y a déjà une crise économique qui s'installe par rapport aux entreprises en confinement qui ont mis tout le monde au chômage. En réalité, tout s'arrête. Donc en sollicitant l'instrument budgétaire, c'est-à-dire en disant, ok, nous avons dans nos enveloppes budgétaires des poches qui peuvent servir à résoudre un certain nombre de questions dont j'en dirais aujourd'hui pour être structurelles demain. Demain, lorsque le coronavirus va s'en aller, l'économie va repartir toute seule. Aux mesures s'ajoutent la levée partielle du confinement prévu pour le 4 mai 2020, prolongée de deux semaines. Par ailleurs, une réduction d'impôt sur le revenu est instituée pour au moins six mois, avec effet immédiat pour les travailleurs de la santé et les établissements sanitaires. Contrairement aux autres pays qui ont utilisé non pas l'instrument budgétaire, mais l'instrument fiscal, notamment les dépenses fiscales, le Zimbabwe a pris la meilleure option parce que la résolution de la crise du coronavirus sur le plan économique est une question hautement monétaire, elle est financière. L'État doit maintenant intervenir dans le cercle vertu pour être le régulateur, pour être le stabilisateur, pour être la chose qui, sans elle, tout va s'arrêter. À la date du 4 mai 2020, le Zimbabwe a confirmé 34 cas de Covid-19, dont 4 décès et 5 guérisons. Le maintien des protocoles obligatoires et de quarantaine, en accord avec les normes régionales et internationales, se poursuivra. La République démocratique du Congo pourrait bien entrer en récession à cause du coronavirus. La société d'analyse financière Fitch estime dans un rapport que le PIB du pays devrait se contracter de 1,5% en 2020. Une contraction qui sera provoquée par une baisse des exportations minières dans le pays d'Afrique centrale. Les précisions d'Angelo Meignan. La République démocratique du Congo devrait entrer en récession cette année, selon la société d'analyse financière Fitch. Ce rapport s'explique notamment par les répercussions du Covid-19 sur l'économie du pays. Selon Fitch, le produit intérieur brut réel de la RDC devrait se contracter de 1,5% en 2020, soit la pire performance réalisée depuis 18 ans. Il ne faut pas être un savant ou un chercheur en économie pour se rendre compte qu'un pays comme la République démocratique du Congo va entrer en récession. Tous les pays du monde sont en train d'entrer en récession. Et lorsqu'on est un pays dont les exportations sont essentiellement minières et dont vous savez que le plus grand acheteur, c'est la Chine, il est donc évident que l'économie va se ralentir. Selon le rapport de Fitch, la baisse des exportations minières va être le nœud du problème parce que ces exportations représentées en 2019, selon les estimations, jusqu'à 5,2% du produit intérieur brut. Mais avec les diverses restrictions mises en place pour lutter contre le virus, elles devraient aboutir à une diminution de 18 et 15%. La récession ne va pas être simplement liée au simple fait que le coronavirus a empêché les importateurs de produits à pouvoir les prendre. Mais même l'activité domestique, ça va être une véritable cause de la récession. Maintenant, à quel point ce sera grand, personne ne peut le dire aujourd'hui, même pas celui qui a l'algorithme le plus développé. Et je crois que la République démocratique du Congo, comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, vont entrer en récession. C'est inévitable. Le Fonds monétaire international a décidé d'octroyer 365 millions de dollars à la République démocratique du Congo à titre de soutien urgent à la lutte contre le coronavirus. L'institution de Bretton Woods a indiqué que l'économie du pays devrait se contracter de 2,2% en 2020 contre une estimation de 3,9% en octobre 2020. Mise en place d'un nouveau système basé sur les TIC pour transformer la gestion de l'aide alimentaire au Rwanda. Baptisé système de gestion Giran Kugire, cet outil vise à soutenir la distribution et la gestion de l'aide alimentaire aux familles affectées par le Covid-19. Plus de détails avec Nelly Ebessa. Les autorités rwandaises passent à un nouveau mode de rationalisation de l'aide alimentaire. Le gouvernement a développé un outil de collecte et de distribution de dons afin d'aider à la gestion et au suivi de la distribution de nourriture aux familles touchées par le Covid-19. Le système de gestion Giran Kugire vise à aider le gouvernement à identifier et enregistrer les personnes affectées, à gérer et à distribuer l'aide fournie de manière efficiente, efficace et transparente. Le détournement de plusieurs denrées alimentaires ou des fonds destinés aux populations vulnérables, aux populations affectées par le coronavirus, amènent dans les pays comme le Rwanda à mettre en place des outils à travers une application d'optimisation de la distribution de l'aide. Il faut donc une traçabilité, une visibilité et il faut une appropriation à la réception de cette aide. Le système aidera à identifier les personnes dans le besoin en raison des effets de Covid-19. Il permettra de garantir que les bénéficiaires ont effectivement reçu les dons tout en dressant une cartographie des personnes n'ayant pas encore bénéficié de nourriture et d'autres besoins vitaux de base. Un système développé pour facilement identifier les personnes les plus vulnérables en besoin d'aide en raison de la pandémie. La répartition optimale de toute forme d'aide, de contribution à la lutte contre le coronavirus est un défi presque permanent et généralisé pour presque tous les pays africains et aussi au Rwanda. Parce qu'on n'a pas une visibilité claire de la répartition des critères de distribution et de la traçabilité de cette distribution. Soulignons qu'au 2 mai, le Rwanda a effectué 33 303 tests d'échantillonnage de Covid-19 depuis le 14 mars, date à laquelle la pandémie a été signalée pour la première fois dans le pays. Afin de répondre aux besoins urgents de la balance de paiement résultant de la pandémie de coronavirus, le Rwanda a bénéficié d'un appui financier de 109,4 millions de dollars du Fonds monétaire international. C'était le journal de la rédaction, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada